Le 15 avril dernier, lors de la période de questions, j'ai interpellé le gouvernement au sujet de l'implication politique de juges de la Cour suprême dans le processus ayant mené au rapatriement de la Constitution de 1982. Implication soulevée par l'historien Frédéric Bastien dans son livre « La bataille de Londres ». Rappelons que pour imposer au Québec une Constitution que celui-ci a toujours refusé de signer depuis, Ottawa s'était appuyé sur un jugement de la Cour suprême. M. Bastien affirme, preuve à l'appui, que l'ancien juge en chef de la Cour suprême, Bora Laskin, a fourni des renseignements aux autorités britanniques et canadiennes sur les délibérations de la Cour suprême au sujet de la légalité du projet de rapatriement de la Constitution. Or, le fait que le juge en chef de l'époque fournissait au gouvernement du Canada et même à celui de la Grande-Bretagne des informations privilégiées concernant les travaux du tribunal soulève une grave problématique des principes fondamentaux de séparation des pouvoirs. Il s'agit d'un geste si grave qu'il remet en cause la légitimité même de la décision de la Cour suprême et conséquemment de l'imposition de la Constitution au Québec. On ne parle pas ici d'un simple accro-règle, M. le Président. On parle plutôt d'une violation des principes à la base même des institutions démocratiques. De notre avis, le premier ministre doit faire preuve du sens de l'État, déclencher une enquête publique indépendante et s'engager à rendre public sans censure tous les documents permettant de faire la lumière sur ces événements. Or, malgré les demandes répétées du Bloc québécois, de tous les députés de l'Assemblée nationale du Québec unanimement et de la population du Québec qui majoritairement réclame cette enquête, il est toujours impossible de connaître les circonstances entourant cet épisode déterminant de l'histoire canadienne et québécoise. En effet, à la lumière des allégations entourant cette saga, la seule chose qui est claire, M. le Président, est que le gouvernement conservateur, avec la complicité des autres partis fédéralistes, s'entête à refuser cette demande légitime du Québec. Sous la pression de la Cour suprême, à elle-mai, fait une vérification sommaire de ses propres documents, sans rien trouver de telle qui confirmerait la telle développée par l'historien Frédéric Bastien. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant qu'une entité qui enquête sur elle-même cherche plutôt à éviter la controverse que soulève ce type de révélation. Évidemment, en plus du gouvernement du Québec, la perception des Québécois envers le plus haut tribunal du pays est fortement teinté de scepticisme. Ainsi, par moins de 39 % des gens sondés lors d'une enquête récente, estiment que la Cour suprême n'est pas neutre et indépendante. Le gouvernement doit donc prendre acte, y agir conséquemment, en prenant ses responsabilités, en permettant qu'il y ait une clarification rapide de cette période sombre de l'histoire québécoise. Quand le gouvernement prendra-t-il en compte l'opinion des Québécois et des Québécoises, il cessera-t-il d'encourager la culture du secret et la confusion la plus complète autour d'un moment jugé comme étant significatif et déterminant pour le Canada. M. le Président, le rapatriement de la Constitution canadienne de 1982 est un élément marquant de l'histoire politique. Si cela ne semble pas intéresser le premier ministre et le gouvernement conservateur, cet événement avait tout de même un sens important. On a changé les règles du jeu sans le consentement du Québec et celui-ci est dorénavant piégé par ce canevas qui s'applique sans discernement de son refus d'être partie prenante de cette démarche de rapatriement. Ce constat, tant les partis fédéralistes que souverainistes québécois le font. Et peu importe leur allégeance politique, M. le Président, ils ont toujours refusé d'y apposer la signature du Québec. Malheureusement, ma présence ici prouve que l'essentiel de cette affaire est toujours sujet à un grand questionnement. À travers ces faits exposés, je considère que la mise sur pied d'une commission d'enquête nationale est primordiale afin de bien comprendre les événements qui ont entouré le rapatriement de la Constitution de 1982. Aux dernières nouvelles, il est clair que les Québécois, que les Québécoises demandent des réponses franches. Et sans tromperie, étant et aussi longtemps que ce gouvernement est celui de tous les Canadiens, il se doit de faire écho à cette demande légitime, une enquête indépendante avec plein accès aux documents. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. As this government has stated before, we have no interest in reopening old constitutional debate. Notre gouvernement continue de cibler nos efforts sur les vrais besoins des Canadiens. Le renforcement de notre économie, la création d'emplois et les initiatives nécessaires pour équilibrer le déficit. While the member opposite continues to attempt to reopen these debates, Canadians can rest assured that our government's focus will be on their real priorities. Thank you, Mr. Speaker. Honourable député de Haute-Caspésie, l'amitié matinée matéperia. Une réponse bien courte, M. le Président. Toutefois, cette vision passe aussi sur le silence que le jugement du plus haut tribunal, rendu en septembre 1981, a permis le rapatriement sans l'appui du Québec. Les juges ont en effet décrété que son consentement unanime des provinces n'était pas nécessaire pour rapatrier la Constitution. Toutefois, c'est un élément qui est quand même marquant. Ce jugement a fait en sorte que le rapatriement a pu avoir lieu, M. le Président. Au gouvernement, on nous répète constamment que cette demande de réouvrir une enquête et de faire toute la lumière fait écho à de vieilles chicanes. Toutefois, on voit que le gouvernement a eu beaucoup d'entrains à monopoliser à la fois l'argent de l'État, son énergie, à faire les commémorations de 1812, entre autres, de la guerre, qui s'avéraient un moment marquant pour le gouvernement. Alors, quel moment plus marquant que ce rapatriement-là qui a été fait dans la controverse, M. le Président? Le gouvernement n'a pas d'autre choix, à notre avis, que de prendre acte que cette période est trouble et qu'il y a des allégations sérieuses et qu'il doit faire enquête en instituant une commission d'enquête publique indépendante et qui permettrait d'avoir accès à tous les documents, incluant les documents du Conseil privé. Merci. Le Rabe secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Comme je viens de dire, nous ciblons nos efforts sur les vrais besoins des Canadiens. Ça, c'est le renforcement de notre économie, la création d'emplois et les initiatives nécessaires pour équilibrer le déficit. The member opposite, he continues to attempt to reopen old constitutional debates, but, Mr. Speaker, Canadians can once again rest assured that our government will be focusing on the real priorities for Canada and of Canadians. Merci. 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 Merci.